Messieurs bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons tester le Cyberquad de Mad City Donc avant que la vidéo commence, on n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à s'abonner à la chaîne YouTube si la vidéo vous... Pour commencer, le Cyberquad s'achète juste ici Il coûte 1 million d'euros, comme vous pouvez le constater Le véhicule a été ajouté le 15 décembre 2019 Au prix d'un million d'euros, il a à peu près les performances similaires à celles de la Tesla Roadster Oui, bah non Mais a quand même une meilleure accélération A la fin de la vidéo, si vous êtes sages, je ferai un 1v1 opposant les deux véhicules lors d'une course de drag race Donc comme vous l'avez pu remarquer, ce Cyberquad reprend l'apparence du Cyberquad de Tesla Concernant mon avis personnel à peu près sur ce véhicule Alors c'est un véhicule que j'utilisais énormément à un moment donné, c'est à dire avant d'acheter la Nero Mais maintenant je ne l'utilise plus trop étant donné qu'elle est dépassée selon les véhicules que j'ai En effet j'ai des véhicules qui vont beaucoup plus vite que les autres Il y a une panthère qui se promène Donc pour moi c'est un véhicule qui est quand même assez rapide Donc j'aime bien, il est très maniable Et je trouve que c'est un véhicule qui est parfait pour si j'aime mieux se faire courser par des gars Le problème c'est qu'il est quand même vachement sensible Donc il va falloir vraiment être très sensible dans le maniement Parce que vous voyez qu'il tourne très très bien Mais voilà, il tourne très très bien quoi Donc au moindre petit mouvement de souris Bah vous allez... Vous vous retrouvez dans le décor Donc vous pouvez quand même être très soigneux Et vraiment prendre le plus tard possible vos virages Ensuite concernant l'utilisation Je trouve quand même qu'il est un petit peu bridé Du fait que vous n'êtes pas protégé Ce qui fait que si jamais vous faites poursuivre Par un mec qui tire bien Vous allez vous faire descendre Parce qu'il y a votre gros crâne qui dépasse Si pour moi le rend moins avantageux que la Tesla Roster Qui vaut le même prix Et qui possède à peu près les mêmes performances Mais qui en plus de cela On peut être deux dessus Et en plus de cela Et pas la Tesla Roster Vous êtes protégé Moi aussi il y a un truc qui est drôle C'est qu'en fait C'est un véhicule électrique Mais il y a un hydron Bon est-ce que... Voilà quoi Bon c'est un peu chelou Donc les gars Après ça nous allons tester La différence en drag race Entre la Roster Et le Cyberquad Normalement d'après les données du wiki Le Cyberquad devrait gagner Bon messieurs dames Vous connaissez la chanson 3 2 1 Comme vous venez de le voir les gars Le Cyberquad a bel et bien Une meilleure accélération Que la Tesla Roster En fait non Donc en conclusion de cette vidéo Moi je privilégierais quand même L'achat de la Roster Plutôt que de Cyberquad